Non ! Non ! Eh ! Salut tout le monde ! Alors, aujourd'hui je vous ai ramené un beau gosse, d'accord ? Les filles vous êtes contentes ? Alors, il nous vient de Nantes. C'est la force calme de ce darma-comédie. Edgar Reeve s'il vous plaît ! Messieurs, dames, ça va ? Oui ! Bon, vous avez vu, j'ai mis une petite veste. Ça vous plaît ou pas ? Oui ! Je vais essayer de créer un petit style. Alors, ce n'est pas pour le style, en fait, c'est pour cacher mon bide. Parce que j'ai déconné pendant les fêtes, quoi. Je mangeais les saumons 4x4. J'étais là, allez, venez tous ! Donc, je me suis dit que peut-être avec une veste, j'allais vous feinter, quoi. J'ai essayé de créer une dynamique intellectuelle. Non, j'ai trop bouffé pendant les fêtes, moi. Franchement, pour vous dire, durant les fêtes, je mangeais tellement... Il y a des fois, je faisais une pause, je matais une vidéo de somalien pour la motive, tu vois. Et je rebouffais comme un fils de pute derrière, voilà. J'en ai rien à foutre, voilà. Alors, par contre, c'était bien les fêtes, là, parce que du coup, il faut prendre des résolutions. Chaque nouvelle année. Donc là, j'ai essayé de faire un petit effort. J'ai vu ce que je pouvais faire. Je me suis penché sur le cas de l'écologie. Je me sens pas prêt, quoi. C'est-à-dire que, non, en fait, je sens que j'ai pas ça en moi, tu vois. Parce que je vois que moi, au jour le jour, il m'arrive de faire couler l'eau. Et pas forcément pour l'utiliser. Non, tu sais, des fois, je me dis, l'eau qui coule, c'est beau. Il y a un côté artistique, tu vois. Ah, c'est un gros combat, l'écologie. Ils ont pas des arguments très très forts pour nous sensibiliser. Un argument qu'ils emploient, que je trouve ouf en général, c'est... Ouais, si on continue comme ça, dans 70 ans, il y aura plus de planètes. Ouais. Mais dans 70 ans, moi, j'ai fait le calcul. Ça passe, hein. Normalement, ça fonctionne, tu vois. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le processus ? Moi, je suis un être humain normal, OK ? Donc, quand je vois quelqu'un dans la merde, tant que je suis pas engagé, personnellement, j'en ai rien à foutre, voilà. Va falloir qu'on se mette d'accord une fois pour toutes là-dessus. Alors, deuxième argument des psychopathes. Oui, mais nos enfants, t'as pensé à leur avenir ? Eh bien, ils vont se gérer, les mecs. Chacun sa merde, putain ! C'est quoi, cette histoire ? On a déjà créé une voiture qui se conduit toute seule pour les laisser un peu challenge au môme, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors oui, pareil, j'ai pris une décision assez ferme. Excusez-moi d'avance, mais en ce qui me concerne, je ne compte ni baisser, ni arrêter ma consommation de viande. Steak power, voilà. Ouais, voilà. Ouais, euh... Attends, attends, écoutez. Et si les vaches ont des réclamations à faire, qu'elles créent un syndicat, voilà. Ouais, voilà. On va analyser leurs demandes, et on va voir ce qu'on peut faire, ok ? Alors, pareil, non, là, mais tu te rends compte, les animaux ont une sensibilité, on peut faire ça. Moi, j'ai vu un documentaire sur Arte hier soir. Les circonstances dans lesquelles les vaches sont abattues sont vraiment exécrables. Ok. À ce moment-là, rajoutons un peu de musique. Tu me fous un putain de DJ là-dedans ? Mais, 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 elle est en bas, elle est en bas. Et puis, alors, l'animal est détendu, moi, j'ai mon steak, c'est du win-win, tu vois. Ceci dit, ceci dit, avec mes conneries, parce que j'aime bien déconner, j'ai fait un effort de réflexion, et moi, je pense qu'il y a une époque de l'histoire de l'humanité où, pour le coup, être vegan, là, ça devait être vital. Vous allez voir. Quand je vais vous la dire, vous allez faire... Ah, oui, 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 oui. La préhistoire. Ah, oui, oui, oui. C'est juste pour lui. Oui, oui, ça m'arrête, ce truc, qui est cool, là. Bon, eh bien... Non, mais c'est-à-dire que la préhistoire, les gars, quand on y pense, quand même, à cette époque-là, pour se faire un steak de mammouth, il fallait une stratégie béton, quand même, hein. On parle pas d'un gigot qui circule, là. On parle d'un mammouth, les gars, OK ? Moi, j'aurais été une sacrée merde, à cette époque. Edgar, viens, on va à la chasse. Ah bon ? Ouais, mais tu sais, les animaux ont une sensibilité, quand même, hein, donc... Je ne participerai pas à ce meurtre. C'est un scandale. Non, mais on parle d'un mammouth, les gars, OK ? Imagine, t'es à la préhistoire. T'es au réveil, tu chilles, donc au sol, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas de matelas la mémoire de forme à cette époque, tu vois. Donc, t'es au réveil, forcément de mauvaise humeur, t'as dormi par terre, tu vois. Et à ton meilleur pote de l'époque, qui vient te voir, il te dit, viens, on va chasser le mammouth. Et son argument principal pour ça, ce qui repose toute sa confiance, c'est un bout de bois, avec un caillou taillé chelou au bout. Non, non, non. Je vais cueillir des baies, moi. Tu vois, bah... Ouais, je me sens fruit, aujourd'hui, putain. Je me sens fraise des bois. Framboise, tu vois. Du sable, ouais, le sable, c'est bien aussi. Il y a un côté crunch, ouais, voilà. Je ne vous ai pas dit bonsoir en arrivant, parce qu'en fait, moi, je ne salue les gens, je ne leur dis bonsoir, que lorsque je suis malalaise, ou que j'ai créé un malaise dans une salle. Voilà. Bonsoir. J'ai souvent pensé au genre de thème que je l'ai abordé sur scène, parce que quand tu es un humoriste noir et que tu arrives sur scène, parfois dans le public, pas tout le temps, mais parfois, il y a un petit malaise, on te voit arriver, qui fait... Avec un mec comme ça, à tous les coups, on va encore se taper un sketch communautaire. C'est chiant. Donc je tiens à rassurer tout le monde ce soir, c'est exactement ce qui va se passer à partir de maintenant. Ouais, je ne suis pas japonneur, donc je me suis un peu intéressé au concept. Trois fois rien. Et les trucs qui m'amusent encore, moi, c'est les grands classiques sur le sujet. Le premier, c'est une question qu'on pose parfois aux noirs et aux arabes, que tout le monde connaît, et qui fait... T'es originaire d'où ? C'est bien, il y a des connaisseurs, ça fait plaisir. Des briefons, on se l'ensemble. Ça peut sembler choquant, de prime abord quand même, parce que dans T'es originaire d'où, tu comprends, excuse-moi mec, c'est pas méchant. En plus, tu pourrais vraiment être né ici. Mais bon, comme tu n'appartiens pas vraiment au schéma classique, dis-nous de quelle forêt tu débarques. Ça ne me choque pas, non ? Je vais vous dire pourquoi, parce que si je me marie avec une femme noire, et qu'elle me fait un enfant blanc, moi, le premier, je lui dirais, il est originaire d'où, celui-là ? C'est la preuve que moi, je ne suis pas communautaire, je vous laisserai là-dessus. En ce qui me concerne, j'ai fait un choix fort, comme on dit par chez moi, je ne sors qu'avec des femmes blanches. Successful black man. C'est gage d'assimilation, bien sûr. Je vous le dis parce qu'il y a des guichets légendaires, mais vrai. Quand t'es noire et que tu sors avec une blanche, et que vous avez le malheur d'aller vous promener dans la rue, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai, à ce moment-là, il y a toujours une femme noire, cachée au coin d'une rue, tel un ninja, qui vous regarde avec les yeux de la haine. là. Et bah, ça côté fait, sale traître. Attends, 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 ce à quoi je lui dis, oui, t'as peut-être raison, peut-être bien que je suis un traître, pourquoi pas. Mais tu vois, moi, si tout se passe bien, dans quelque temps, j'aurai des papiers. Merci le Tarmac, tchou. Ouais, elle y arrive, ça va ? Ça vous a plu ? Alors mec, t'as kiffé ? Absolument, j'ai pris un plaisir, il y avait une authenticité, une fraîcheur, c'était de la régalade, vraiment, tant sur le plan tacotique que taconique, j'ai tapé, j'ai enchaîné, j'ai ambiancé la salle, et je tiens à dire que je me suis régalé en Belgique. Il me reste, ne me coupez pas, il me reste à manger vos frites, et je profite également de l'occasion pour remercier ma mère pour la vie, parce que sans ma mère, il n'y a pas l'enfant, et sans l'enfant, il n'y a pas le stand-up non plus, tu vois ce que je veux dire ? Merci beaucoup, Edka Rive de Nantes ! Merci d'avoir ma comédie ! Au revoir, tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada